Trouver un emploi au Maroc revêt désormais de l'exploit. Le pays voit la courbe du chômage lui échapper depuis quelques mois déjà. Les derniers chiffres relatifs au secteur de l'emploi publiés par le Haut-Commissariat au plan marocain montrent une hausse trimestre de 13,5%. Pas moins de 297 000 emplois ont tout bonnement disparu au troisième trimestre de l'année 2023, selon les chiffres du HCP. Avec une hausse de 248 000 dans 181 000 en milieu urbain et 60 000 en milieu rural, le volume du chômage a atteint, au troisième trimestre de l'année 2023, 1,625 000 personnes au niveau national. Le Maroc qui traverse une situation économique des plus difficiles, marqué par une explosion de la dette extérieure et des dépenses budgétaires, ne pourra pas compter sur l'emploi pour relancer la machine pour l'année 2024. S'agissant des secteurs, l'agriculture et la pêche, qui sont considérés comme des activités clés de l'économie marocaine, ont connu la plus forte hausse du chômage, du fait notamment de la forte vague de sécheresse qui frappe le pays depuis trois ans. Ils perdent 297 000 postes d'emploi. Et alors que le secteur de l'industrie, y compris l'artisanat, a pu créer 14 000 nouveaux emplois, les services avec moins de 15 000 emplois et le BTP avec moins de 2 000, accusent également le coût. Toujours selon les chiffres du HCP, le volume du sous-emploi a connu de son côté une hausse de 94 000 personnes pour se situer à 1,5 million. Le taux de sous-emploi est ainsi passé de 8,5 % à 9,6 % au niveau national, de 7,5 % à 8,1 % en milieu urbain et de 9,9 % à 12 % en milieu rural. A noter enfin la baisse du taux d'activité de 44 à 43,2 % au niveau national, 48,1 à 45,8 % en milieu rural et la stagnation à 41,9 % en milieu urbain. Les taux d'activité des hommes et des femmes ont reculé de 0,8 point pour s'établir respectivement à 68,7 % et 18,4 %.